De la colère et de la tristesse dans les rues de Tény suite à l'annonce de la fermeture de son EHPAD et sa résidence Autonomie. Jacques fait partie des 100 résidents de l'établissement, contraint de trouver une place ailleurs. J'aime tous mes amis ici et tout. Je faisais partie de la musique. Je fais toujours partie de la musique de lui. J'ai tous mes camarades. En plus des résidences, 62 membres du personnel sont menacés de perdre leur emploi. Le coût des travaux est estimé à 4,2 millions d'euros, une somme jugée trop importante par l'ARS et le Conseil départemental qui lancent un appel à projet pour la construction d'un nouvel EHPAD. L'ARS dit qu'elle va faire un appel de fonds en 2025 avec une reconstruction dans les 5 ans. Mais c'est maintenant. Il y a une EHPAD, elle est là. Il suffit de faire des travaux en attendant la reconstruction. Nous, on veut la reconstruction d'une EHPAD publique parce qu'appel de fonds, mais on ne sait pas quels fonds. On sait déjà que ce ne sera pas des fonds publics, ce sera forcément des fonds privés. L'une des craintes concerne la perte de proximité avec les services publics dans un bassin de près de 11 000 habitants. Pour le maire de Thény, l'enjeu est de maintenir ce service sur le territoire. Le préfet a fait un arrêté comme quoi ce n'était pas possible. Donc je respecte évidemment l'avis du préfet. Mais cependant, il faut quand même bien connaître les atouts de notre commune pour garder cet EHPAD à Thény. Donc le projet de reconstruction que je vais défendre à partir de maintenant, il est vraiment celui-ci. La fermeture définitive initialement prévue pour juin 2025 serait finalement avancée à mars, voire fin janvier, d'après une information du maire.